Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre. Alors bienvenue à tous. Alors avant de commencer, je vous rappelle toujours avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente et qui est le symbole de ma chaîne pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie personnelle, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus bien sûr et je vous demande également de toujours garder un sens critique sur les tirages qui sont faits ici. D'accord? Donc il ne faut rien prendre au pied de la lettre. Ce sont des tirages d'ordre général d'abord et ce sont des tirages aussi de probabilité et non de fatalité. Donc vous avez toujours le pouvoir de changer quelque chose dès qu'on vous avise d'une situation. D'accord? Donc c'est beaucoup plus des messages et puis des tirages pour aider au développement personnel. Voyez-vous? Donc on y va tout de suite pour les énergies de la semaine avec la première carte juste ici. Cette carte-là, elle ne va pas vous parler de l'énergie de la semaine ou des énergies de la semaine, mais plutôt elle va vous parler de ce qu'on doit être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. D'accord? Donc quelle énergie on doit incarner ou quel archétype plutôt on doit incarner pour mieux vivre la semaine. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme carte? Oh! On a la carte de la lune. Ok? Alors la carte de la lune, c'est très très riche. Alors les amis, cette semaine, bien écoutez, il y a beaucoup de choses à dire sur la lune. En fait, il y a pour certains, je vais vous dire comme ça, pour certains, vous aurez besoin cette semaine de plus suivre votre intuition. D'accord? Cette intuition, cette petite voix intérieure qui vous parle, ça va être de plus écouter votre intuition et même aussi écouter vos instincts. D'accord? Pour cette semaine aussi, pour certains d'entre vous, ça sera le fait de passer plus de temps en famille, de prendre soin de vous, d'être en cocooning, de prendre soin de votre famille, d'être plus souvent au foyer, de prendre soin de votre famille. D'accord? Vous aurez besoin de ça cette semaine. Pour d'autres personnes, ça sera le fait de travailler beaucoup plus sur votre psychique, votre psychologique, d'accord? Sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des choses qui sont à nettoyer dans votre intérieur, voyez-vous? Peut-être que c'est le fait de passer du temps à décortiquer un peu vos pensées pour mieux vivre votre semaine, pour mieux gérer, par exemple, le stress, gérer vos peurs, vos angoisses, tout ce qui vous dérange en fait, mais au niveau plus psychologique. D'accord? Donc, ça sera de prendre soin davantage de ça cette semaine. Et finalement, je pourrais dire aussi pour certains d'entre vous, ça sera le fait de, comment je pourrais dire, de ne pas être pressé, de prendre le temps. Dans le sens où, si vous avez, par exemple, un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez mettre sur pied, vous savez que c'est pas demain matin que ça va se faire. Même si vous avez eu une idée, une bonne idée, et que vous vous laissez justement guider par votre intuition pour mettre en place des choses et tout ça, il faut avoir la patience pour obtenir le résultat, pour voir ce projet-là éclore et puis réussir, voyez-vous? C'est comme une femme enceinte qui attend, d'ailleurs, c'est bien de parler de femme enceinte parce qu'avec la Lune, on peut nous parler de ça aussi. C'est comme une femme enceinte qui attend un bébé, mais elle a tellement hâte de voir son bébé, mais elle sait très bien que ça va prendre neuf mois. D'accord? C'est pas demain matin qu'elle va voir son bébé, qu'elle va voir son bébé entre les bras. Ça prend neuf mois de gestation. C'est long et c'est court à la fois. D'accord? Mais il faut prendre le temps, laisser le temps aux choses de mûrir et éventuellement de voir le résultat. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est une période de gestation. Donc, peu importe ce que vous avez en tête, projet, idée, peu importe, laissez le temps à cette chose-là, à cette idée-là de mûrir et de se développer. D'accord? Donc, ne pas être trop pressé. Donc, on a plusieurs cas de figure ici. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent se sentir interpellées par ce tirage. Maintenant, on va aller voir comment cet archétype de la Lune peut s'intégrer au niveau, dans tous les domaines de votre vie. D'abord au niveau professionnel ou tâches quotidiennes, parce que c'est pas tout le monde qui travaille, qui a un boulot. On va aller voir aussi dans la vie active, dans la vie relationnelle. Relationnelle, je parle toutes formes de relations. On peut parler en amour, en amitié, au niveau familial, tout ça. Et voilà. Donc, comment ça, ça peut s'intégrer au niveau de tous ces aspects-là, au niveau de l'âme également. Donc, on va voir, premièrement, dans le domaine professionnel ou même les tâches quotidiennes pour les personnes qui ne travaillent pas, comment la Lune, l'archétype de la Lune peut s'intégrer cette semaine dans votre vie. On a la carte de l'arcane sans nom. Déjà, on peut nous parler ici du fait que, justement, on doit faire du ménage. On doit se départir de choses qui ne nous conviennent plus ou de choses qui sont nuisibles ou des choses qui sont en train de pourrir dans notre vie. Pourrir dans le sens où elles stagnent, où elles n'apportent rien, voyez-vous, où c'est infertile. Donc, on doit se débarrasser de certaines choses ici, d'accord? Et avec la Lune, bien, ça vient nous parler de ça, justement. Je vous ai dit avec la Lune qu'on doit nettoyer tout ce qui est au niveau de la psyché, de l'angoisse, des peurs, des inquiétudes, voyez-vous. Donc, on doit faire le travail de nettoyer, de nettoyage. Ensuite, on a la carte des amoureux. Donc, au niveau professionnel, bien, ici, on aura peut-être des choix à faire, des décisions à prendre ici, d'accord? Et, bien, c'est justement ce qui sera important si vous avez des grandes décisions à prendre ou des choix à faire importants pour votre vie professionnelle ou votre vie quotidienne au niveau des tâches. Bien, c'est important de faire du ménage, de décortiquer ce qui vous gêne actuellement dans votre vie ou ce qui ne vous convient plus ou ce qui n'est plus « up to date », comme on dit, ce qui n'est plus d'actualité dans votre vie, qui vous empêche d'avancer. Voyez-vous, donc, c'est peut-être ce genre de décision que vous aurez à prendre à faire du tri, faire du ménage pour mieux décider ce que vous voulez dans votre avenir professionnel. Et, finalement, on a la carte du fou. Alors, voyez-vous, avec la carte du fou, on peut nous parler, justement, bien, justement de passer à autre chose, de faire des deuils, de laisser derrière soi des choses qui nous empêchent d'avancer dans notre vie professionnelle. On sait qu'on a des décisions à prendre, on sait qu'on a des choix à faire pour notre vie professionnelle, mais peut-être qu'on a peur de se lancer. Voyez-vous comment la lune peut s'intégrer ici? On a cette peur, cette angoisse d'avancer parce qu'on s'en va vers l'inconnu. Tout ce qu'on connaissait avant, on était confortable là-dedans. Mais là, on nous dit, bien, il faut faire du ménage, il faut laisser partir des choses pour pouvoir faire des meilleurs choix, des choix pour l'avenir. Et c'est sûr que ces choix-là vont vous amener vers quelque chose de tout à fait nouveau, vers quelque chose d'inconnu, et ça peut faire peur aussi. Mais le fait de faire du nettoyage dans ses pensées, dans ses peurs, dans ses angoisses, voyez-vous, de s'intérioriser pour faire un certain ménage intérieur, bien, ça nous permet d'être plus léger ou légère pour sauter le pas, pour faire le pas vers l'avant et de sauter vers un petit peu d'inconnu. D'avoir un petit peu, comme le fou le montre, avoir un petit peu d'insouciance, en fait. Pas une insouciance exagérée qui va vous emmener vers quelque chose de catastrophique, mais avoir cette petite insouciance, cette confiance en la vie que vous allez découvrir quelque chose de nouveau et puis on va s'adapter, voyez-vous. Donc, laissez place à la nouveauté dans votre vie. Mais pour ça, il faut faire vraiment ce ménage et les deuils qu'on doit faire pour prendre de meilleures décisions au niveau professionnel, d'accord? Donc, cette semaine, je vous donne un exemple. Cette semaine, votre patron vient vers vous et vous dit, « Bon, moi, j'ai observé la qualité de ton travail, j'ai observé, bon, tout ça. J'ai envie de te proposer maintenant de ne plus simplement être assis derrière ton bureau, ton écran d'ordinateur et puis faire de l'entrée de données. J'ai envie de te proposer de devenir chef d'équipe, par exemple, d'accord? » Le chef d'équipe, vous ne l'avez peut-être jamais été. Ça vous fait peur, ça vous angoisse, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur qu'on perde le respect, que les gens perdent le respect qu'ils avaient envers vous parce que là, vous allez faire des jaloux ou quoi que ce soit. Bien, c'est ça. Ça, c'est l'inconnu. C'est ce qui vous fait peur. Et là, on vous demande de laisser derrière vous votre statut actuel au niveau professionnel pour faire un meilleur choix pour votre avenir professionnel, de vous lancer un petit peu dans l'inconnu, d'élargir votre zone de confort, en fait, de sortir un peu de votre confort pour aller vers quelque chose de nouveau et de vous lancer, voyez-vous? Parce que ça, ça va vous emmener vers quelque chose de bien. Donc, il faut nettoyer les craintes et les peurs que vous avez face à ça. Maintenant, au niveau de la vie active, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de la vie active pour cette semaine? Ok, donc ici, regardez bien ce qui peut se présenter à vous au niveau professionnel. Alors, vie active, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Ok, on a la belle carte du page d'épée, du valet d'épée. Alors, on est ici avec le valet d'épée, on est plus au niveau intellectuel, on est plus au niveau de l'apprentissage, on est plus au niveau de vouloir essayer des choses, même si on n'est pas tout à fait habile encore, voyez-vous. Mais on est dans l'intellect, on est dans tout ce qui est au niveau de l'intelligence, de la curiosité. On veut apprendre de nouvelles choses, ok? Ensuite, on est sur le chevalier de coupe, donc on a envie avec le chevalier de coupe, justement, d'expérimenter ce qu'on a appris ici. Parce que c'est quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous rend heureux, heureuse, qui répond à nos aspirations, en fait. Et on a envie de développer ça, on a envie de passer du valet au chevalier. Voyez-vous, le valet, si on se réfère à l'histoire, le valet, c'est celui qui aidait le chevalier, par exemple, à dresser sa monture. Voyez-vous, on passe d'un statut à un autre ici. On s'élève un petit peu, d'accord? Là, ici, on était en apprentissage, mais ici, on veut mettre en action, mettre en... On n'est plus dans l'essai, on est dans la pratique ici. Voyez-vous, on monte en grade, si je peux dire ça comme ça. Et puis, on a la carte de la force. Bien, écoutez, très belle carte aussi. Alors, ce que je ressens ici, c'est que vous avez actuellement quelque chose qui vous passionne. Peut-être que, pour certains, vous êtes en formation, vous êtes en train d'étudier quelque chose que vous aimez. Vous êtes très, très, très dans l'intellect encore. Vous n'êtes pas encore passé à l'action. Vous n'avez pas encore appliqué vos connaissances. Mais là, on vous dit cette semaine que c'est peut-être l'occasion, cette semaine, justement. Il y a peut-être une occasion qui va se présenter à vous pour que vous puissiez mettre en pratique ce que vous avez appris. Et c'est quelque chose tellement qui vous passionne, tellement que vous aimez, que vous voulez partager avec le monde, avec les autres, que vous allez aimer ce que vous allez découvrir en pratiquant. Mais ça va demander du travail, ça va demander de la confiance en vous. Ça va demander aussi cette volonté de réussir, cette volonté de mettre en pratique, cette volonté de maîtriser ce que vous avez appris avec la force. Très beau tirage pour vous ici. Donc, c'est de relever vos manches, de revêtir, en fait, le costume de la confiance en soi et de l'intégrer, cette confiance. Pas seulement de porter le costume, mais c'est d'intégrer cette confiance et cette volonté de mettre en œuvre ce que vous avez appris. D'accord? Parce que ça, ça peut vous amener très loin. Quand on a une passion, quand on a un désir, quand on a une curiosité à assouvir et qu'en plus, bien, on a cette confiance qui nous pousse comme moteur, bien, ça nous permet de se réaliser. D'accord? Donc, ça, c'est très bien cette semaine si vous arrivez à mettre en œuvre ce que vous avez appris. D'accord? Alors, allons voir maintenant au niveau relationnel. Donc, je le rappelle, au niveau relationnel, on nous parle, on peut nous parler d'une relation familiale, d'une relation amoureuse, d'une relation amicale, d'une relation professionnelle, entre collègues, peu importe. On va vous donner des énergies, en fait, ou des façons de faire qui peuvent vous aider à mieux vivre vos relations cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a le chevalier de bâton. Bon, chevalier de bâton, très énergique, très rapide, très fluide. Bon, quelque chose en feu, hein, aussi, on a cette énergie de feu ici. Et voyez-vous, avec le roi, par contre, de Pentacle, on vient modérer tout ça. OK? Ici, on a une énergie très, très vive, une énergie de feu. Mais là, ici, on vient tempérer avec le roi de Pentacle. On a également le six de bâton. OK. Alors, ici, le roi de Pentacle, il vient vraiment apporter une clé dans ce tirage-ci. Je m'explique ici. On va s'imaginer qu'on est en train de parler d'une relation amoureuse, par exemple. Ou même d'une relation familiale, peu importe. La clé de votre succès dans vos relations, surtout cette semaine, parce qu'on parle de cette semaine, mais c'est quelque chose, je pense, que vous pouvez appliquer toutes les semaines. C'est que la clé de votre succès dans vos relations, quelles qu'elles soient, amoureuses, amicales, professionnelles, c'est le fait de prendre votre temps. D'accord? Parce que vous êtes dans une énergie où vous avez tendance à faire les choses trop rapidement. Par exemple, une nouvelle relation, vous allez rentrer en relation trop rapidement. Vous êtes en relation depuis longtemps, vous allez peut-être sauter des étapes dans le sens où, par habitude, on rentre à la maison, on embrasse personne et puis on dit, bien, qu'est-ce qu'il y a à souper ce soir? Voyez-vous, on saute des étapes qui pourraient faire en sorte de dénaturer la relation. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez, au tout début d'une relation, voyez-vous, vous prenez soin des autres, vous prenez soin de l'autre. Vous arrivez et puis vous embrassez votre conjoint ou votre conjoint. Vous lui demandez comment s'est passée ta journée, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ta vie. Il y a un échange, voyez-vous. Mais là, avec l'habitude, bien, vous rentrez, vous n'embrassez pas votre conjoint, vous allez vous retirer pour vous reposer sans dire rien, sans échange. Vous demandez ce qu'il y a à souper, vous vous assoyez, vous soupez, vous allez vous souper ou vous dîner, hein, selon, ici, au Québec, on dit souper. Bien, si vous êtes en France, vous dînez et puis vous allez devant la télé sans échanger quoi que ce soit. Bien, c'est ça, c'est que vous avez pris l'habitude, en fait, et vous ne faites plus d'efforts, en fait. Donc, ici, avec le roi de Denis, on vient tempérer tout ça, on vient vous dire cette semaine, faites attention, prenez soin de votre conjoint, conjoint, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos collègues. Soyez pas dans l'urgence, ne soyez pas dans, soyez attentif aux besoins de l'autre, d'accord? C'est ça la clé de votre succès dans vos relations, quelles qu'elles soient. Le roi de Pentacle va, c'est une énergie de quelqu'un qui va s'assurer que tout le monde va bien, s'assurer que personne ne manque de rien, s'assurer que, ben, on a eu, c'est le fait de prendre soin, tout simplement, d'accord? Prendre soin, porter une attention particulière. Si vous voyez que votre conjoint ou votre mère ou votre fille ou votre frère éprouvent des difficultés, vous voyez que cette personne-là a du mal en ce moment, passe par une période difficile, ben, prenez le temps de vous asseoir avec cette personne-là et de poser des questions, de demander comment ça va, tout simplement, et d'entamer une discussion qui va aider la personne. Prendre le temps de prendre soin de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la clé de votre succès en toute relation. Et finalement, on va aller voir de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine. D'ailleurs, pour faire un lien avec la lune, c'est encore une fois, c'est le fait de se mettre en cocooning avec les autres, si je peux dire ça ici. C'est vraiment au côté familial qui est important ici, là, pour vous, cette semaine. Alors, votre âme. On a la carte Delta, silence et prière. Ben, écoutez, là, ça parle tout seul, hein? Cette semaine, ce que vous aurez besoin le plus, c'est de vous reconnecter. De vous reconnecter à Dieu, à la source, à l'univers, à vous-même, à votre moi supérieur. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas pratiquants, qui ne sont pas croyants. Donc, parfois, ils peuvent ne pas se sentir interpellés par ces cartes-là. Mais au contraire, même si vous n'êtes pas croyants, même si vous n'êtes pas pratiquants, quand on vous parle de prière et de Delta, on vous demande simplement de vous reconnecter à vous-même, à votre moi supérieur, à ce en quoi vous croyez, tout simplement. Vous reconnecter dans le silence, d'accord? Dans le silence. Alors, de faire des prières silencieuses. Vous êtes en activité, vous marchez dans la rue. Faites une prière silencieuse à votre âme, c'est-à-dire à votre moi supérieur, ou à Dieu, ou à la source, ou à l'univers, ou à la terre. Voyez-vous, ce que je veux dire, c'est de vous intérioriser, de remercier pour ce que vous avez, tout simplement. Mais faire tout ça en silence. Vous avez besoin de silence cette semaine. Votre âme a besoin de silence et de reconnexion et de prière. Voyez-vous, prière dans le sens, pensez à ce que vous voulez attirer à vous. Remerciez-vous, votre être, d'être présent, d'être toujours présent et de faire ce qu'il ou elle a à faire. Voyez-vous, remerciez votre âme aussi de vous soutenir. Voyez-vous, donc, s'intérioriser en silence et faire des prières en silence. Et finalement, on a une carte de défi. Donc, cette semaine, quel sera votre défi pour la semaine, pour mieux vivre votre semaine? Bien, regardez, vous avez la carte de la tour. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, la tour, parce qu'on a beaucoup de... Je pense que cette carte, on la comprend mal. Beaucoup de personnes la comprennent mal, cette carte-là. Je vous ai parlé tout à l'heure, ici, d'élargir votre zone de confort. Et c'est un peu ça, ici, cette semaine. C'est ça, votre défi, c'est de vous permettre, en fait, de sortir de votre zone de confort. Mais je préfère dire le terme élargir votre zone de confort, parce que ça fait moins peur de un. Et de deux, bien, c'est vraiment ça. C'est que vous êtes confortable à un certain moment. Vous faites autre chose, bien, vous élargissez votre zone de confort. La carte de la tour, ça nous permet aussi de laisser tomber. Regardez, on a deux corps qui tombent ici, à chaque côté de la tour. En fait, ça veut dire tout simplement de laisser tomber votre égo. De laisser tomber, pour un instant, votre égo. De laisser tomber toutes vos pensées limitantes, par exemple. Ici, particulièrement dans ce tirage-ci. Laissez tomber toutes vos pensées limitantes, votre égo, pour pouvoir vous élever. Pour pouvoir vous élever et retourner à qui vous êtes vraiment. Qui êtes-vous vraiment? Quel est l'essence, en fait, de votre âme? Et c'est ça que ça va permettre de faire. Ça va apporter quelques bouleversements. Ça va vous permettre d'élargir votre zone de confort. Mais, mon Dieu, vous allez grandir, d'accord, à travers ça. Vous allez grandir. Vous allez acquérir des connaissances, de l'expérience, voyez-vous. C'est ce que je vous disais ici avec le valet d'épée. Vous êtes présentement dans l'intellect, mais vous voulez être dans la pratique, voyez-vous. Donc, on monte de grade, on s'élève, on élève notre âme ainsi, voyez-vous. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut un peu voir la carte de la tour, surtout dans ce tirage-ci. C'est le fait de laisser tomber quelque chose pour pouvoir s'élever davantage, pour pouvoir mieux reconstruire ou construire mieux, d'accord, et s'élever. Alors, cette semaine, c'est vraiment cette idée de laisser tomber un peu votre égo pour pouvoir mieux avancer, d'accord. Je pense que c'est quelque chose que vous faites quand même bien déjà, que vous êtes capables, pour certains en tout cas, parce qu'on a quand même la carte dans son côté positif, dans son côté droit. Alors, c'est quelque chose qu'il faut simplement continuer à faire, d'accord. Essayez de prendre conscience de ça de temps en temps et de continuer à le mettre en pratique. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre en commentaire de quelle façon ce tirage-là vous a parlé. Qu'est-ce que vous mettez en place pour mieux vous réaliser, pour mieux laisser tomber certaines choses qui ne vous conviennent plus, pour avancer? Qu'est-ce que vous faites pour mieux avancer? Et surtout, vous pouvez simplement me laisser des commentaires pour me dire comment vous vous portez, comment vous allez. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Je vous invite également à partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Je vous invite également à liker, partager et aussi à vous abonner pour ceux et celles pour qui ce n'est pas encore fait. Donc, et de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Alors, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.